Salut les amis, j'espère que vous allez bien, vous êtes bien sur la chaîne de Passion Gaming, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît et je vais vous donner mon avis sur la carte de Harvey Burns et Mario Gozo, carte Evolutive Showdown, donc on est parti pour voir ces cartes, la commu qui vous passe le coucou comme d'habitude, c'est les plus beaux, c'est les meilleurs, c'est les plus beaux les gars, ma commu c'est les plus beaux. Donc on commence avec Harvey Burns qui a 3 GT4 de mauvais pied, élevé en attaque, 1m80, caractéristique extérieur du pied, il joue en première ligue, donc ça sera un match gagné, Harvey Burns Show, ça sera le match par rapport au PSV Edoven, par rapport à Gozo, donc ça sera un des deux qui gagnera si j'ai bien compris, et là USL entre l'Eister et l'PS, donc voilà, ça sera en cas de win c'est 2 points les gars. Donc après il a 93-94 d'accélération, agilité équilibre 90-88, il a une réactivité à 91, conduite de balle 90, calme 83, mais c'est un joueur sur les côtés, en termes de tir c'est plutôt pas dégueulasse, impuissance de tir, tir de loin, finition, il a la force, un peu moins l'agressivité, il a l'endurance, extérieur du pied après il a une détarte à 72, et pour cette carte il demande une 82-84, donc ça sera une carte à 80K, entre 60 et 80 je pense, c'est une carte qui peut évoluer les gars, mais là personnellement les gars, moi je vais vous dire un truc sur cette carte là, je vais vous dire un truc, des milieux gauches, des milieux droits, il y en a plein les gars, que ça soit en PL, que ça soit où tu veux, il y en a plein, il y en a plein des milieux gauches, des milieux droits, et des cartes comme ça, même s'il évolue, pendant la tote, il y aura des objectifs, il y aura des milieux gauches, des milieux droits, qui va le boire à Barnes, vous allez faire cette carte, vous allez le garder deux semaines, vous allez le jeter les gars après, je vous le dis franchement les gars, la tote ça arrive, surtout que la PL est dans les premières des cartes, il y aura des objectifs, que ça soit milieu gauche, milieu droit, peu importe, il y aura des objectifs les gars, et ça c'est une carte sur le moment, qui vous donne la hype, qui peut évoluer, qui peut prendre un x2, mais personnellement les gars, il a une carte pas mauvaise, après oui voilà, il a 3 de GT, ça peut être problématique à certains, il a un gabarit 1m80, donc voilà, si t'as Sterling et tout, je vois pas l'utilité de faire Barnes, c'est pas parce qu'il peut pas être meilleur ou quoi que ce soit, c'est par rapport que la tote arrive, et que la PL sera dans les premières des totes, et qu'il y aura énormément d'alternatives, que ça soit dans l'équipe, en SBC, pour un prix décent, si c'est en objectif ou quoi que ce soit, il a une bête carte, mais là il vous incite à vider vos clubs, donc c'est dans ce sens là, stratégiquement parlant, que je vous le déconseille, surtout s'il évolue pas, 88 d'équilibre, pour 1m80 c'est pas dégueu, mais 3 de GT, voilà, il y a 83 de calme, même ses joueurs sur le côté, si vous voulez le repositionner BU ou quoi, je trouve que la carte est pas mal, mais dans le temps elle durera pas, donc je vois pas l'utilité de le faire, là il faut parler stratégiquement parlant, vu que la tote ça arrive bientôt, et Gozo qui a le tirant finesse, qui a le double 4, qui a un rendement moyen-moyen, il peut évoluer, après est-ce qu'il aura une meilleure carte que Kent ? Non, les gars, Kent il a le 5 de mauvais pied, après je me rappelle plus les caractéristiques de Kent, mais Kent c'est en pure BU, il sera meilleur que Gozo, les gars, car il a le 5 de mauvais pied, là il a que l'accélération 86-84, c'est pas dégueu en soi, il peut évoluer aussi, il a une agilité à 82, un équilibre à 90, en agilité il y a mieux, à savoir est-ce qu'il va évoluer, moi je suis pas par l'heure sportive, donc ça il faut le prendre en compte, agilité 82, il y a mieux, après il a un bon calme, en termes de puissance de tir, de finition, c'est pas dégueulasse, tir de loin 79 pour un MOC, ça peut être un peu problématique, faut prendre en compte que c'est pas sûr qu'il évolue, l'endurance 87, moi je trouve que la carte la plus intéressante des deux, après il a du calme, il a la conduite de balle, il a une bonne réactivité, moi je trouve qu'à choisir entre les deux, la meilleure carte c'est Barnes, c'est Barnes la meilleure carte des deux, à choisir, même si c'est pas le même poste, si vous hésitez, après qui va évoluer, ça je sais pas, moi je connais pas, ni Leicester, ni, j'ai pas trop vu, j'ai pas vu beaucoup de matchs de Leicester cette saison, et Doven, j'ai vu zéro match, donc je sais pas qui va évoluer, mais en termes de qualité, je trouve que Barnes a une meilleure carte que Gozo quand même, même s'il a une étoile en moins que Gozo, Gozo s'il évolue pas les gars, il y a quelques trucs problématiques comme je vous ai dit, donc voilà, c'était Passion Gaming, j'espère que la vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt les frérots pour une prochaine vidéo, bye bye.